Voici une fourmi de velours. Mais ce n'est pas vraiment une fourmi, c'est une guêpe. Et ce n'est même pas du velours, vois-tu ? Oui, ce n'est pas grave si tu es perdu, comme la plupart des gens, car les femelles n'ont pas d'ailes et ne peuvent pas voler. Eh bien, nommer la chose fourmi n'aide pas non plus. De toute façon, l'absence d'ailes signifie qu'elles rampent sur le sol comme des fourmis. Et contrairement aux guêpes normales, elles ne construisent pas leur propre nid. Elles s'emparent en fait des nids d'abeilles, de mouches et d'autres insectes. Wow, petite chose arrogante. Il est facile de prendre la maison de quelqu'un quand on a l'une des piqûres les plus fortes de toutes les guêpes. Ça et son exosquelette, c'est un squelette à l'extérieur qui ressemble à une véritable armure. Ces deux éléments ont permis à cette fausse fourmi de n'avoir pratiquement aucun prédateur. Si jamais tu te fais piquer par l'une d'elles, tout d'abord, aïe, ça fait mal et ça fait mal pendant des heures. Ensuite, tu sauras que c'était une femelle parce que les mâles ne peuvent pas piquer. Ouf, c'est déjà cela de pris, hein ? Alors, si tu es un jour face-à-face avec cette petite bestiole bizarre, il suffit juste de prendre tes jambes à ton cou et de reculer lentement. Et mets toujours des chaussures. Souviens-toi que ces choses ne volent pas. La plupart des piqûres surviennent lorsque des gens leur marchent accidentalement dessus. Et si tu vois ce truc, ne lui marche surtout pas dessus non plus, si tu y parviens bien sûr. Ces choses sont super rapides. Même si le millepattes de maison ressemble à un monstre sorti des films d'horreur, il est de ton côté. Il se nourrit des parasites qui vivent dans ta maison. Mouches, papillons de nuit, cafards, termites, araignées, tout va dans l'assiette du millepattes. Oh oui, sa morsure est venimeuse. Mais son venin est inoffensif pour l'homme. De plus, leurs minuscules dents peuvent à peine percer la peau humaine. Et ces animaux de compagnie n'ont rien à craindre non plus. Si jamais tu en vois un, laisse-le juste continuer son travail de nettoyage de ta maison et sa lutte contre les insectes. C'est tout. Maintenant, si jamais tu rencontres son cousin, le millepattes géant, là, oui, enfuis-toi. Cette créature à l'aspect surnaturel peut être aussi longue que ton avant-bras. Et ta crainte est justifiée avec celui-ci. Il dîne non seulement de petits insectes, mais aussi de scorpions, de tarantules, de lézards, de souris et de rats. On rapporte même des cas connus de ces gars en train de s'attaquer à des oiseaux, des chauves-souris et des serpents. Le venin du millepattes géant est extrêmement puissant. Il tue ses proies sur le cou. Pour les humains, il est généralement possible de survivre, mais ce n'est pas une expérience amusante à prendre à la légère. Regarde, mais ne touche pas. L'envergure des ailes du frelon géant japonais est si grande que l'on appelle parfois en anglais l'abeille moineau. Et son dard est assez long pour percer un costume d'apiculteur, alors ne compte pas dessus pour te sauver. Pire encore, ces bestioles ne sont jamais seules. Lorsqu'un frelon détecte un danger, il pulvérise du venin sur son adversaire. L'odeur de ce spray attire alors ses copains. En quelques secondes, tu te retrouves face à face avec un essaim de ces bestioles monstrueuses. Courir peut te sauver, mais prépare-toi pour une course sur une très longue distance. Les frelongés en japonais peuvent voler jusqu'à 80 km par jour, c'est-à-dire la distance de deux marathons. L'adorable Shoneisha donne irrésistiblement envie de la toucher, comme un minuscule chaton. Mais non, jamais. N'approche pas tes mains. Cette fourrure est en fait un toupet toxique rempli de pics venimeux. Lorsque quelque chose entre en contact avec lui, par exemple ta main, les poils s'incrustent dans la peau. Le venin irrite ensuite la zone. Une forte sensation de brûlure s'ensuit et peut durer jusqu'à une heure. La recluse brune ne veut pas s'approcher de toi autant que toi tu ne veux pas t'approcher d'elle. D'ailleurs, la plupart de ses araignées sont passives, restent loin à l'abri des regards et se cachent dans les caves, les greniers et autres endroits sombres et tranquilles. Si par accident tu la déranges, généralement elle s'enfuira. Mais si tu la provoques, tu le regrettera. Son venin est très puissant, plus fort encore que celui d'un serpent à sonnette. Une fois entré dans le corps, le venin commence à décomposer les tissus, les privant de l'oxygène dont ils ont besoin pour vivre. Les effets peuvent empirer et durer des mois. Mais les recluses brunes peuvent se passer de nourriture pendant près de 10 mois. Il est donc peu probable que cette bestiole aille dans ta cuisine ou ta chambre à coucher à la recherche de nourriture. Alors voilà, maintenant tu peux dormir paisiblement en sachant que... fais gaffe ! La fourmi rouge moissonneuse est l'une des plus venimeuses au monde. Comme le frelon géant, son poison sert de marqueur aux autres fourmis pour qu'elles viennent à leur secours. Dans ce cas, tu dois dégager le plus rapidement possible. Dans une douzaine de piqûres, il y a assez de venin pour abattre un rat de bonne taille. Et ce n'est pas comme les piqûres d'abeilles. Juste une fois et c'est fini. Non, ces fourmis peuvent injecter leur venin à plusieurs reprises. Maintenant, imagine cela. Tu es couché bien au chaud le soir dans ton lit. Mais au milieu de la nuit, tu as un visiteur indésirable. Il rampe à travers les couvertures jusqu'à ton visage, trouve tes lèvres et il t'embrasse. Et quand je parle d'un baiser, je veux dire plutôt morsure. La punaise des baisers se cache généralement pendant la journée et sort chercher de la nourriture le soir. Et leur nourriture, c'est du sang. Ils ont la mauvaise habitude de mordre les gens au visage et au cou, ce qui leur vaut, leur autre surnom, l'insecte vampire. En fait, on aurait pu commencer par ce surnom, mais… Autre individu, la mouche tsetse vit en Afrique et ressemble à n'importe quelle autre mouche ordinaire. Mais si tu la vois, cours avec toutes les forces de ton corps. Si elle n'est pas traitée immédiatement, on ne peut généralement pas survivre à sa piqûre après quelques mois. Et ces choses terrorisent la Terre depuis plus de 30 millions d'années. Je n'étais pas là à l'époque, mais à ce moment, le monde animal était complètement différent. Le climat tropical humide de toute la planète a aidé les tsetse à se sentir à l'aise et à se multiplier. Passons à l'Asie du Sud, où tu trouveras le scorpion rouge indien. Il fait la taille de ton doigt, mais c'est l'un des plus venimeux au monde. Ils s'occupent surtout de leurs propres affaires et se nourrissent d'insectes ou même de petits lézards. Mais ils ont l'habitude de vivre auprès des lieux d'habitations humaines, surtout dans les zones rurales. Et c'est là que les accidents se produisent le plus souvent. Après une longue journée à trouver de la nourriture et à faire, tu sais, des trucs de scorpion, ces gars aiment se glisser dans le lit de quelqu'un le soir ou tôt le matin. Ou alors ils tombent du plafond sur toi pendant que tu dors profondément. Rien que d'imaginer la scène, j'ai de quoi faire des cauchemars. Maintenant, la plus infâme des araignées, la veuve noire. Ah, tu ne peux pas la louper. Elle est célèbre à cause de l'espèce de sablier rouge sur son ventre. Cette minuscule araignée de la taille d'un ongle a du répondant. Elle est très vonimeuse, vraiment. Et le produit va directement dans ton système nerveux. Il est assez puissant pour provoquer des crampes et des spasmes musculaires en quelques heures. La bonne nouvelle, c'est que nous, les grands humains, on peut y survivre facilement. La minuscule toile de la veuve noire est étonnamment forte. Elle peut facilement attraper un lézard ou un crapaud. Eh oui, elle a reçu ce fameux nom car elle a tendance à, euh, à engloutir son compagnon. Le titre de l'araignée la plus venimeuse du monde appartient à Latrax Robustus. Quelques applaudissements ! Ok, bon, ça suffit. Son nom en anglais, Sydney Funnel Webb, vient de la forme de la toile qu'elle construit. On dirait que tu regardes une tornade d'en haut. Elle est grande, dangereuse et rapide. Cette sinistre araignée peut saisir fermement sa proie et la mordre plusieurs fois. Si tu te trouves être la cible, tu as moins d'une heure pour te procurer un antivenin. Mais la taille ne fait pas la dangerosité. Certaines sont petites, s'assoient confortablement sur les brins d'herbe et attendent que leur déjeuner passe. Oh, regarde, c'est ta jambe ! Le monstre s'accroche et te prend pour du jus en briques humains. Les tiques sont peut-être petites, mais c'est ce qui les rend si effrayantes. Elles peuvent se cacher n'importe où, dans l'herbe, les buissons, sur le sol, dans les feuilles. Tu les sens à peine rampées sur toi et leurs morsures passent inaperçues. Pourtant, parfois, elles peuvent nous rendre sacrément malades. Maintenant, devine quel est l'insecte le plus dangereux du monde. Nous avons eu beaucoup de prétendants, des araignées venimeuses, des fourmis impitoyables et des millepattes cauchemardesques. Mais la chose qui fait le plus de ravages parmi la population humaine sont les moustiques. Ils ne sont pas venimeux, leur piqûre ne fait pas mal, le problème, ce sont les maladies qu'ils transportent. Les moustiques sont d'excellents chasseurs, ils possèdent un organe spécial qui détecte le dioxyde de carbone que nous produisons lorsque nous respirons. Une fois qu'il a trouvé sa cible, un moustique peut boire trois fois son poids en sang. Ces vampires sont l'une des plus anciennes espèces de notre planète, puisqu'ils remontent à plus de 200 millions d'années. Le pauvre T-rex ne pouvait même pas en frapper un avec ses petits bras. A l'époque, il est resté dans les zones tropicales chaudes, mais aujourd'hui, on les trouve sur tous les continents, sauf en Antarctique. Ah, ces pingouins ont de la chance. Et c'est entièrement la faute des humains. Les moustiques cachent leurs larves sur les bateaux et parcourent le monde avec nous. Dans un autre contexte, cela pourrait même sembler romantique, mais non.